C'est sûrement l'image que va avoir votre boss en tête quand vous allez lui annoncer que vous partez travailler en remote depuis l'île Maurice. Alors oui, il y a des plages de rêve à l'île Maurice et c'est sûr que c'est plus réputé pour une destination de lune de miel que pour la scène start up. Mais on a passé quatre semaines ici, on a adoré et on voulait vous partager en fait les endroits sur l'île où on a gagné en productivité. Après quelques mes aventures de wifi capricieux, d'adaptateurs qui ne marchaient pas, on a compilé les cinq meilleurs spots où on a été hyper inspiré pour travailler. Je vous laisse découvrir ça avec moi. Donc ça y est, on se retrouve dans la voiture qu'on a louée pour le mois à l'île Maurice qui nous permet de vraiment se déplacer, d'aller faire les randonnées et de visiter tous ces nombreux cafés qu'on va vous montrer. Je voulais vous partager trois anecdotes qui nous ont fait changer en fait nos a priori sur l'île Maurice. Le premier, c'est la qualité du réseau internet ou téléphonique. Beaucoup d'a priori sur le continent africain. Sur les deux axes, un, le réseau 4G. On a pris une carte chez Emtel, le plus gros opérateur, qui nous a coûté 7 euros pour être illimité pendant les 30 jours. Et on n'a jamais eu de problème quoi que ce soit sur l'île en termes de couverture 4G. Le deuxième point que je voulais vous partager, c'est nos amis mauriciens qui nous l'ont démontré, c'est qu'à défaut des villes comme des pays comme les Seychelles, les Maldives, Maurice ne vit pas exclusivement du tourisme. C'est-à-dire que le PIB du tourisme est inférieur à 7% sur l'île. Ce qui s'explique par une vraie vie économique. On a vraiment l'impression d'être dans un pays indépendant et pas que des plages pour des resorts. Et la majorité des entrepreneurs ne sont pas issus du tourisme. Donc, c'est hyper intéressant d'être dans un pays qui est indépendant économiquement et pas dépendant des gros resorts comme les autres. Et enfin, le troisième point qu'on voulait vous partager, c'est l'insécurité. À aucun moment à l'île Maurice, on s'est senti en insécurité. On a rencontré beaucoup d'entrepreneurs sud-africains qui ont quitté l'Afrique du Sud pour s'installer ici, pour avoir une plus grosse stabilité. Et c'est vrai que nous, que ce soit tard le soir, que ce soit dans le Nord, l'Est ou l'Ouest de l'île, à aucun moment, on s'est senti en danger. Même au contraire, on se sent hyper à l'aise sur l'île. Bon, il y a quelques réflexes à avoir de faire attention à son ordinateur quand on est dans un café. Ne rien laisser dans la voiture. Mais vous vous sentirez jamais en danger sur l'île. Et donc là, on vous amène dans l'Ouest de l'île vers Tamarin, dans un café qui est assez magique, qui s'appelle Vanilla Village. Donc je vous montre ça. On est à l'Ouest de l'île, au sud de la ville de Tamarin plus précisément, sur la route qui nous mène au Morne. L'endroit s'appelle Village car il regroupe plusieurs espaces, à la fois le café-restaurant, une épicerie, une pâtisserie et même une galerie d'art. Si je devais retenir qu'une chose de ce lieu, c'est la petite épicerie où vous pouvez acheter plein de produits locaux, de petits producteurs ou certains produits importés d'Afrique du Sud. On n'a pas été très loin pour ce deuxième café Nomad qui est juste situé en face de Vanilla Café, un peu plus loin sur la route. C'est plus un restaurant qu'un café. Vous avez intérêt à réserver une table le midi parce que l'endroit est assez fréquenté. Ça reste un lieu magnifique, très bien décoré avec une bonne ambiance musicale et un bon système de son. La cuisine est assez longue. Si vous êtes pressé, commandez dès votre arrivée. Ne soyez pas surpris si vous devez attendre plus d'une heure pour un hamburger. On est arrivés à Port-Louis, la capitale économique et un peu le centre du pays. Nos amis mauriciens nous ont déconseillé de rester ici. Par contre, on est venus une journée travailler dans un restaurant assez ouf qui s'appelle L'Atelier, qui est en fait une librairie où on peut travailler, manger et je vous invite d'y aller assez tôt le matin aux alentours de 9h. On a fait aussi d'autres activités à Port-Louis, notamment un musique festival. Il y a pas mal de restaurants et d'activités à faire, donc n'hésitez pas à y passer aussi. C'est parti ! Donc on a continué à remonter l'île durant notre séjour et on se est installé dans le nord, vers Pérébert et c'est sûrement l'un des endroits les plus prisés de l'île. On y a découvert le spot préféré, enfin du moins le mien de cette liste, ça s'appelle le Bloom Café. Le lieu est extrêmement bien décoré, il est très bien aménagé et surtout l'équipe est adorable. On a toujours été très bien reçu. Ce n'est pas l'endroit le moins cher de l'île, mais clairement l'un des meilleurs. L'endroit est assez populaire, vous ne serez pas le plus tranquille, même si vous avez des tables hautes un peu en retrait pour vous isoler. Voilà le Bloom Café, je vous laisse le découvrir en image, mais ça reste magnifique. On est arrivé au cinquième et dernier lieu de nos recommandations, c'est le domaine de la Bourdonnée, qui est une ancienne exploitation de cannes à sucre qui a été réhabilité comme beaucoup de lieux sur l'île. Et le spot est assez incroyable. ... ... ... ... ... C'était le dernier lieu de nos cinq recommandations. On a adoré travailler les quatre dernières semaines en remote depuis l'île Maurice. On n'a voulu pas s'enfermer dans notre appartement ou notre villa, même si le cadre de travail était exceptionnel avec cette vue. Mais on a adoré la majorité des cafés qu'on a partagé. On a aussi été dans le campus de certaines start-up. Je vous invite à contacter d'autres entrepreneurs et à vous rendre en fait et leur demander si vous pouvez rester sur un bureau durant la journée. Ça vous obligera à rencontrer beaucoup plus de gens. C'est toujours la difficulté quand on travaille en remote. Il y avait aussi des co-working. Donc on a adoré bosser à The Hive. On a réservé une salle de réunion où vous avez aussi un pass à la journée. Il y a un peu des spots un peu partout, plutôt sur le nord de l'île. On aurait pu aussi mentionner des cafés qui s'appellent le Artisanal Café, qui est un peu le Starbucks maurisien d'après ce qu'on a compris et qui est assez présent dans la majorité des centres commerciaux de l'île qui permet, si vous êtes vraiment un peu en retard, d'avoir un bon café et un bon spot pour travailler. Et enfin, comme je vous le disais, il y a quand même la chance d'avoir accès à des appartements ou des villas exceptionnels avec une connexion au top et surtout une vue qui donne envie. Ça serait vous mentir si l'île Maurice s'était résumé à 5 cafés et co-working. Donc je vous laisse quelques images de ces 4 dernières semaines passées sur l'île. On va aller, on vote ! Merci. Merci.